Musique Quand j'ai appris que j'avais de l'arthrite, je n'étais pas vraiment découragée. En fait, je n'ai pas vraiment pensé à toutes les conséquences. Lorsqu'un enfant ou un adolescent est diagnostiqué avec une arthrite juvénile, habituellement il est référé à un rhumatologue pédiatrique. Quand j'ai appris que j'avais de l'arthrite, je ne réalisais pas vraiment ce que c'était. Mais plus tard, quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire de sport pendant un long bout, ça m'a un peu découragée, j'étais un peu morose. Comment est-ce qu'on diagnostique l'arthrite? Quelle étape on suit? Il n'y a pas de test qu'on peut faire en soi qui va nous dire qu'il s'agit d'une arthrite juvénile ou d'autre chose. Et dans l'arthrite juvénile, il y a différentes sortes d'arthrite juvénile. Donc le médecin, ça se peut qu'il doive demander des tests comme des prises de sang ou des examens en radiographie pour éliminer d'autres causes d'arthrite, autre que l'arthrite juvénile. Et pour déterminer le type d'arthrite juvénile que tu souffres, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs mois avant que ton médecin soit exactement sûr du type d'arthrite juvénile dont tu souffres. Quand je ne savais pas que j'étais malade, je faisais toutes les activités que je n'étais pas supposée faire. Donc ça ne m'a pas affectée vraiment ma vie. C'est sûr que des journées, c'est plus dur que d'autres. Mais en général, j'essaie de rester positif. Des rhumatologues, par contre, ne travaillent pas seuls. Ils travaillent habituellement avec d'autres professionnels de la santé, comme des infirmières en rhumatologie, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychologues, travailleurs sociaux, chirurgiens orthopédiques, ophtalmologistes. Donc c'est vraiment une équipe multidisciplinaire, très souvent qui suit les enfants atteints d'arthrite juvénile. Au fil du temps, je me suis habitué. Et après, quand j'ai repris, là, ça y est, j'étais encore mieux qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada